Salut c'est Zeffre de la diaspora, je suis de retour. Là en faite côte il y en avait un peu de place tu vois ici dans les ronces c'est à côté de la plate bande où il y en avait les tournesol donc j'ai récupéré un peu de place. Attends il y a un train qui passe bon le train il est parti donc il y en avait un peu de place entre les ronces tu vois là bas il y a les choucales comme ça tu vas pouvoir situer un peu là tu vois il y en a des haricots derrière il y en a le choucalet trop mignon le choucalet donc derrière cette plate bande de choucalet et de haricots que tu vois là il y en a les nouvelles plate bandes ici que j'ai fait alors j'ai retourné la terre avec la bio fourche je vais te montrer la bio fourche elle est ici la bio fourche ça c'est la bio fourche moi j'arrache un peu la marque tu vois pas la marque comme ça il y en a pas la publicité ça c'est la bio fourche il y en a quatre dents au bout et ça s'enfonce dans la terre je te montre les quatre dents tu vois les quatre ici et voilà c'est comme ça comme ça on retourne la terre ici et tu vois ici tu peux voir des fèves comme ça parce que j'ai retourné la terre ensuite je suis venu avec des fèves j'ai lancé les fèves comme ça j'ai semé les fèves hop 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 à la volée et après j'ai mis de l'ail des ours j'ai semé les les graines de l'ail des ours là c'est la période des fèves des fèves donc il faut porter des fèves il faut faire les semis tu fais les semis en pleine terre ça va pousser bien bon on est quand même fin octobre j'aurais dû mettre ça début octobre peut-être je sais pas mais ou mi octobre voilà c'est pas grave il fait bon il fait très chaud là j'ai trop chaud donc j'ai mis encore des épinards géants j'ai semé les graines aussi et après j'ai encore aéré la terre parce qu'il faut pas retourner la terre je me suis peut-être trop et j'ai peut-être dit retourner mais c'est pas retourner c'est aéré parce que la bio fourche ça aère la terre ça la retourne pas donc j'ai retourné une fois et après j'ai semé toutes mes graines toutes mes graines et mes haricots de fèves après j'ai encore aéré la terre tu vois et les graines et surtout elles sont allées au fond elles sont allées au fond il y en a quelques unes sont restées au dessus mais comme j'ai aéré froupp c'est allé dans les poches d'air et toutes les graines sont descendues et là il en reste quelques unes en haut parce que elles sont je sais pas elles sont réticentes elles sont rebelles et reste en haut quelques unes mais sinon j'en ai mis plein 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 là on ne voit plus beaucoup là tu vois alors je te montre il y en a une ici ça c'est une fève après il y en a une fève d'une autre couleur ici tu vas la voir ça c'est la même couleur voilà celle là elle est très claire ici au milieu de l'écran bon c'est un petit peu et voilà et maintenant après quand j'ai aéré la deuxième fois les graines sont allées un peu en dessous tout ça je suis venu avec quelques graines de salade d'hiver parce que les salades d'hiver en fait il faut pas qu'elles soient trop dans la terre il faut qu'elles soient au dessus et un tout petit peu recouvert de cinq millimètres voire un centimètre maximum de terre comme ça c'est des toutes petites graines à graines de salade d'hiver et la salade c'est les petites graines et il faut que ça pousse ça a du mal à percer la terre donc faut pas que ça aille tout au fond de la terre si ça va tout au fond de la terre il va pas pousser donc je les laisse au dessus et maintenant je vais épandre un peu de j'ai des sachets comme ça tu vois c'est des fémiers cheval attend y'a les trains passent je te reprends tout de suite là bon un train c'est qu'il est passé bon j'ai les sacs un sac c'est fémier cheval et l'autre sac c'est terreau organique pour la culture biologique je vais épandre ça dessus fin couche fin couche et après j'aurai plus qu'à aller dormir et ça va pousser il pleut il pleut ça pousse il pleut ça pousse donc je suis tranquille donc c'est pas beaucoup travail tu vois tu fais comme ça et après tu auras des fèves tu auras des salades tu auras des ailes des ours tu auras des épinards tout ce que tu veux cela c'est tout mélanger la plate bande c'est tout mélanger c'est fait peut-être je sais pas trois mètres trois mètres de l'eau et en fin de compte ça fait un peu la forme d'un sarcophage d'un sac de couchage sarcophage tu vois ça s'élargit là quand ça arrive là bas et à la fin là ça fait une pointe ici au début bon bah voilà tu sais tout moi je te fais un gros bisous je continue à travailler avec moi je me suis même pas servi de ma pelle ça sert à rien la pelle ici juste la bio force tu es tranquille avec des gants et je vais ouvrir avec les sacs avec les ciseaux et j'ai aussi amener d'autres gants ça c'est les gants c'est pour bien prendre le terreau avec les mains si je prends avec les mains tu vois des petits gants et les gros gants là ça servait à arracher les ronces quand c'était dans le sol quand j'ai aéré le sol la première fois bon j'ai une petite pelle aussi je veux lancer un petit peu de terreau bah je te dis à bientôt je te fais un gros bisous à bientôt tu peux t'abonner si tu veux pas t'abonner tu t'abonnes pas si tu veux te désabonner tu te désabonnes il n'y a pas de problème moi je raccroche parce qu'il y en a trop de t'abonner si allez